... Quand on parle d'Europe, en général, dans les débats, on rentre dans des considérations techniques, juridiques, extrêmement complexes. Ce qui fait que, très vite, parler d'Europe ennuie. Je suis toujours frappée de voir le peu de place occupée dans les journaux par les enjeux européens. Or, or, tout aujourd'hui a une dimension européenne. Le moindre sujet économique, sociétal, géopolitique, a évidemment une implication européenne. Alors, pourquoi est-ce si difficile d'en parler ? Parce qu'on a progressivement oublié de parler d'émotions européennes. Et si, cet après-midi, je suis là pour vous dire quelques mots de mon ambition européenne, la première de mes ambitions, c'est de faire en sorte que tous, nous soyons capables de dire, et même de crier, j'aime l'Europe. J'aime l'Europe. Qui est-ce qui fait ça aujourd'hui ? Personne. Le seul exemple que je suis capable de trouver, de cris, de joie, ou en tout cas d'émotion, à propos de l'Europe, c'est quand je pense au film de Cédric Clapiche, L'auberge espagnole. Vous vous souvenez de ce film ? Si vous ne vous en souvenez pas, je vous conseille de le revoir, ou en tout cas d'aller chercher la bande-annonce. Dans la bande-annonce du film, on voit très bien ce jeune édition du cycle Erasmus dire, je suis espagnol, je suis danois, je suis allemand, je suis tout ça à la fois, je suis l'Europe. Et il ajoute aussi, quel bordel l'Europe. Mais sachons faire appel à ce sentiment viscéral qui est que nous sommes des Européens. Bien sûr, nous sommes Français et fiers de l'être. Mais nous appartenons à l'histoire européenne. Nous sommes ancrés sur le continent européen. Et nous accomplissons de grandes œuvres en tant qu'Européens. Simplement, aujourd'hui, il est facile, notamment pour les politiques, de surtout rejeter cette dimension des choses. De surtout la nier. Ou bien sûr, on rationalise. et parce que nous sommes tous en train de nous battre contre les populismes, on s'est argumenté d'une manière parfois convaincante, mais parfois ardu aussi, le danger que représente le populisme pour l'Europe. Mais on ne sait pas dire « j'aime l'Europe ». Les politiques ne savent pas le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé une échappatoire très simple qui consiste à dire comme le rappelait récemment Jean-Claude Trichet dans le cadre de mon émission sur Europe 1 le samedi « tout ce qui est un échec, tout ce qui est une difficulté, c'est la faute de l'Europe. Et par contre, nos grands succès ne sont jamais attribués à l'Europe. » Alors, soyons un peu conscients et aussi tout simplement honnêtes, nous les Européens faisons de grandes choses. Et rappelons avant tout que l'Europe, c'est la première zone droit de l'homme au monde. La première zone droit de l'homme au monde. et les États-Unis, me direz-vous, les États-Unis n'ont pas encore aboli dans tous leurs États la peine de mort en Europe. La peine de mort n'existe pas. Je pourrais multiplier les exemples qui montrent que l'Europe a bien mis au cœur de son projet la défense des droits de l'homme, la dignité humaine. Mais, allons plus loin encore, c'est peut-être banal de le dire, mais ce n'est pas banal de le réaliser, l'Europe est une zone de paix. Ce n'était pas gagné. À l'échelle de l'histoire, tous les 50 ans, tous les 60 ans en moyenne, le continent européen a été l'objet de conflits. Et là, depuis 1945, nous avons, pas à pas, su bâtir une zone de paix unique. Mais il y a d'autres victoires extraordinaires, y compris technologiques. J'étais très malheureuse en novembre 2011. En novembre 2011, rappelez-vous, on se demandait si l'euro allait survivre. Et il n'y avait pas un journal de 20 heures qui ne s'ouvrait pas sur le risque d'éclatement de la zone euro. au même moment, au même moment, nous lancions Galiléo, un satellite, un système satellitaire qui offre un outil de géolocalisation unique, mais qui est aussi le signe de notre indépendance et de notre force sur le plan géopolitique. Galiléo, construit totalement par des entreprises européennes. Galiléo, financé exclusivement par l'Union européenne. Eh bien, pas un journal, pas un média pour mettre en avant ce succès. Donc, j'ai très envie qu'on dise j'aime l'Europe. Parce qu'à un moment où on se dit déprimé, un peu partout sur le continent européen, mais particulièrement chez nous en France, à un moment où on se dit que nous ne savons plus nous donner une grande ambition, où on ne sait pas dessiner un grand dessin, eh bien, il y en a un là qui est à portée de main et qui est absolument extraordinaire et qui est d'achever la construction européenne. À la jeune génération d'aujourd'hui, j'ai envie de dire mais à l'échelle de l'histoire, c'est unique cette opportunité que vous avez. Et j'ai sur mon iPad quelques citations que j'aimerais partager avec vous et qui pour moi symbolisent ce lien charnel qu'en réalité nous avons avec l'Europe mais que nous avons une pudeur, une gêne peut-être à dévoiler. Je voudrais vous lire ce qu'écrivait Victor Hugo le 20 septembre 1872. C'était une lettre aux membres du Congrès de la paix. nous aurons ces grands Etats-Unis d'Europe qui couronneront le vieux monde comme les Etats-Unis d'Amérique couronnent le nouveau. Nous aurons l'esprit de conquête transfiguré en esprit de découverte. Nous aurons la généreuse fraternité des nations au lieu de la fraternité féroce des empereurs. Nous aurons la patrie sans la frontière, le budget sans parasitisme, le commerce sans la douane, la circulation sans la barrière. C'était extraordinairement prémonitoire et en réalité nous avons déjà formidablement avancé dans cette perspective que nous dessine Victor Hugo. Mais nous devons aller plus loin. Même les grands Anglais pensaient la même chose. Même ceux qui aujourd'hui se demandent s'ils vont rester ou pas à l'intérieur de l'Union européenne. Savez-vous que Churchill lui-même disait « Nous devons ériger quelque chose comme les Etats-Unis d'Europe. Pourquoi n'y aurait-il pas un groupement européen qui donnerait à des peuples éloignés l'un de l'autre le sentiment d'un patriotisme plus large et d'une sorte de nationalité commune ? » Il ne s'agit pas pour moi d'abandonner nos identités. Je suis Lorraine. Quand on est Lorraine, on apprend ce que c'est que l'attachement à la France. Mais il s'agit pour nous tous de nous mobiliser dans quelque chose qui nous dépasse et qui nous permet d'avancer. Le projet européen est à notre portée de main et notre principale faiblesse, c'est d'ignorer notre force. Rien que sur le plan économique, n'oubliez jamais que l'Europe est aujourd'hui encore la première puissance commerciale au monde. si de cet atout nous faisions un levier pour être une grande entité politique capable d'influencer au nom de nos valeurs, je crois que ce serait un moment très heureux pour notre histoire, y compris pour l'histoire de la France. de la France.